Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette magnifique journée ici, dans les Basse-Laurentides au Québec, du soleil, un peu de chaleur, ça fait du bien. 11 mai 2023, on est jeudi 8h15, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, il y a une pensée qui me venait ce matin. En tête, j'étais en train de regarder le magazine de Costco, parce que comme j'ai déjà eu des restaurants, je suis abonné, j'étais, je suis encore membre chez Costco, cette grande chaîne d'entrepôt, d'alimentation, et je voyais un des articles dans ce magazine-là, plus que de la publicité et de la propagande, l'agriculture équitable, les fermes équitables. Et là, ça m'est venu à l'idée de réfléchir à ça un instant et de comprendre rapidement que ce n'est que des slogans et du vent. D'abord, dans la vie, on le sait très bien, vous et moi, il n'y a rien d'équitable. Ce qui serait équitable, ça c'est le modèle d'opération des grandes entreprises, de l'industrie, des politiciens, tous ceux qui ont intérêt à avoir une belle image devant le public, de lancer des slogans comme ça. Les fermes équitables, l'agriculture équitable, on veut protéger l'environnement, un produit qui protège l'environnement, qui sauve la terre, ce qui a des slogans complètement vides de sens. D'abord, dans la vie, il n'y a rien d'équitable. Ce qui serait équitable, c'est que le travailleur de la ferme soit au même niveau que le propriétaire, qui ait exactement le même nombre de participations dans l'entreprise que l'investisseur, qui a de l'argent qui lui est tombé du ciel, sûrement quelque part dans la vie, partage son argent moitié-moitié avec les travailleurs également, à part égale, et qu'il aille travailler aussi, autant dans les champs que dans les bureaux, et vice-versa pour tout le monde. Il n'y a rien d'équitable dans la vie. Pensez-vous vraiment que depuis qu'on a sorti, et ils sont forts pour sortir toujours des lapins de leur chapeau, les industries, les entreprises, que ce soit les banques, que ce soit les politiciens, pour te donner l'impression qu'ils ont accompli quelque chose. Ce concept-là de ferme équitable, de café équitable, de tomate équitable, de banane équitable, ça n'a pas sorti le monde de la misère. Les gens sont toujours dans la même misère. Il y a toujours les mêmes inéquités, mais on se donne en tant qu'élite, en tant que petit bourgeois, que ces gens-là sont. La conscience en paix, on a envoyé le message qu'on a, on est équitable. Les gens vont penser qu'on est équitable, c'est extraordinaire. On peut aller dormir en paix. C'est à peu près comme le même principe que le petit bourgeois qui vit dans son petit quartier de bourgeois, que ce soit à Paris ou à Montréal, et qui veut sauver la planète parce qu'il n'y a rien d'autre à faire dans la vie. Il a tout ce dont il a besoin. Sa vie est facile. Et là, il a besoin de se trouver des préoccupations, des angoisses. Et là, c'est de sauver les grenouilles, les sauterelles, les chenilles, les escargots. Il veut sauver la planète. Et là, il va donner des leçons de moralité. Et là, il va envoyer toutes sortes de messages et de slogans pendant qu'il va se promener avec sa petite voiture électrique dans son petit quartier de bourgeois bien sécurisé. Et il va aller faire sa petite épicerie en achetant des ananas qui viennent d'Hawaï, du Costa Rica, des framboises qui viennent de... je ne sais pas où, des asperges qui viennent de... je ne sais pas où. Il voudra tel produit, tel produit, tel produit qui viennent de très loin, qui sont tous transportés par bateau, par avion, par camion et par train pour arriver chez lui parce qu'il a envie de ça. Mais il voudra que toi, tu sauves la planète. Comment? Et ce même personnage-là, farfelu, bourgeois, naturellement, se fera un plaisir de tout commander en ligne sur Amazon ou sur plein d'autres sites, il y en a tellement, et tout ça sera livré par un bon gros camion qui viendra porter, livrer ça à sa porte. Donc, tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est du double langage. Il n'y a rien d'équitable dans la vie. Et on le sait très bien, puis il n'y a aucun régime politique qui va t'amener de l'équité ou de l'égalité. On a tout essayé, le communisme, le socialisme. Il n'y a rien. Rien. De ça, tu iras parler, moi j'ai des amis russes dont les parents ont vécu, la fameuse ère soviétique, je peux dire une chose, puis dans différents pays, j'ai des amis de différents pays, que ce soit de la Roumanie, que ce soit des Russes ou que ce soit des Tchèques ou d'autres, c'était la misère. La misère. Sous le principe de l'égalité. Tu iras à Cuba, parler aux Cubains de la révolution de Fidel Castro. C'est beau dans les universités de petits bourgeois, tu sais, quand t'es entouré d'or et d'argent et de diamants, de rêves assez que, oh, quelque part, il y a un pays, un peuple qui a fait une révolution. Une révolution communiste et que tout va bien parce que tu vois des images puis t'as des professeurs d'université qui font la formation. Ha! 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 Il n'y a rien d'équitable dans la vie. Il n'y a rien de juste. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme les fourmis. C'est comme les abeilles. Elles ont des régimes puis elles sont obligées de s'y conformer. Et c'est important de comprendre ça. Les politiciens, en plus, la classe de gens la plus horrible que tu puisses rencontrer n'ont jamais, jamais rien accompli dans leur vie. 99,999% de tous les politiciens sont des bons à rien, des anciens avocats, des anciens professeurs, des anciens comptables, des anciens directeurs de police, tous des gens inutiles, des anciens notaires, tous des gens inutiles qui se sont créés des professions bourgeoises inutiles. Parce que si on était dans un système vraiment équitable, ces gens-là ne seraient pas là. Les gouvernements ont créé des régimes fiscaux d'une complexité, même pour un simple travailleur, que tu es obligé d'avoir soit une espèce de programme informatique pour faire ton impôt ou aller voir un comptable. Imagine quand tu es un travailleur autonome ou tu as une petite entreprise ou une grande entreprise, c'est d'une complexité, tu es obligé d'avoir ces gens qui ne servent à rien, ces bons à rien, qui vont vivre sur le crochet de lois fiscales compliquées, alors que ça pourrait être tellement si simple. Et dans tout l'appareil gouvernemental, c'est comme ça. Donc, les politiciens, comme je te disais, c'est tous des gens inutiles, bons à rien, qui n'ont jamais rien accompli dans la vie, qui n'ont jamais inventé quoi que ce soit, qui n'ont jamais fait avancer même d'un centimètre la condition humaine. Si aujourd'hui, tu as des lunettes pour te permettre de voir quand ta vue diminue, ce n'est pas un politicien qui l'a inventé, ça. Quand tu as besoin de te véhiculer et que tu te retrouves avec une roue, ce n'est pas un politicien qui l'a inventé, ça, la roue. Si tu as aujourd'hui la lumière, l'électricité, la radio, la télé, ce n'est pas des politiciens qui l'ont inventé non plus. Puis tu peux faire la liste de tout ce qui a amélioré la condition humaine. Aucun politicien n'a jamais créé quoi que ce soit. Le politicien est venu se coller à ça pour créer un gros régime de contrôle pour s'assurer que la classe dirigeante a toujours le pouvoir, en a toujours plus, puis a toujours plus d'argent. Ce qui m'amène au sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'argent qui est le cœur de probablement toutes les batailles humaines. Aujourd'hui, l'argent a la forme du papier qui disparaîtra peut-être ou non, mais ce ne sera pas facile de faire disparaître le papier, ça va être plus compliqué qu'on ne pense. Et c'est le dollar. À d'autres époques, ça a déjà été de l'or, de l'argent, des pièces d'or, des pièces d'argent, différemment, dépendamment des époques, différentes formes. Il y a toujours eu une forme d'une espèce de monnaie pour échanger des services, des produits. Et pour aujourd'hui, plus simplement, accumuler des fortunes. Et le contrôle vient de ça, de l'argent. Et le contrôle va venir de plus en plus de l'argent. D'ailleurs, tu vois tous ces mêmes politiciens-là qui sont bons à rien et qui sont là juste pour contrôler le citoyen, que ce soit en Europe, au Canada ou aux États-Unis, qui sont en train de se casser la tête pour diminuer de plus en plus le montant d'argent que tu peux soit retirer de la banque ou que tu peux transporter ou amener avec toi ou transiger. Même qu'en Europe, on est en train de mettre des limites comme de 500 euros sur des transactions, des dépenses, des retraits. Il y a des pays en ce moment où tu ne peux même pas retirer plus que 10, 15 dollars ou l'équivalent par jour. Des pays qui sont effondrés comme la Libye, d'autres en Afrique aussi, où tu es même plus, tu vois que tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton argent. Tu vas les déposer à la banque et à la banque et à la banque et à la banque. La banque ne va jamais te stopper de déposer ton argent à la banque. Mais une fois que tu l'as déposé à la banque, bonne chance pour le sortir selon ta volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais même dans nos pays actuellement, si tu as un certain montant d'argent à la banque et que tu veux retirer 10 000 dollars, ils vont te poser des questions. à l'infini, alors que c'est ton argent qui est vendre. Et je te donne, je te mets au défi de, si tu es capable, après avoir expliqué pourquoi tu veux retirer 10 000 dollars de ton argent et qu'on te le donne finalement, parce que d'ailleurs, en plus, il n'y a même plus d'argent dans les banques. La plupart des banques n'ont même plus un seul sou. Il n'y a même plus de caissière. Il y a des guichets automatiques où tu as une limite de retrait. C'est ton argent, mais on te limite à 500 dollars par jour. On va te limiter à 1 000 dollars de transaction par jour sur une carte de débit, mais c'est ton argent. Disons que tu as réussi à sortir le 10 000 dollars. Je te mets au défi de le mettre dans une valise et de t'en aller à l'aéroport et de partir de Montréal pour aller à Paris avec ta valise de 10 000 dollars qui est ton argent. ils vont saisir ton argent, ils vont te l'enlever parce qu'ils vont penser que tu l'as volé. Et si tu reviens à, disons, d'autres valeurs comme l'or ou l'argent, disons que tu as acheté de l'or parce que tout le monde te dit que c'est un investissement sur l'or au fil des siècles, c'est une stabilité, bien, je te mets au défi. si tu as de l'or des lingots d'or de mettre ça dans une valise et de t'en aller à l'aéroport encore une fois et de partir de New York pour t'en aller, disons, à Berlin. Ils vont saisir tes lingots d'or parce qu'ils vont penser que tu es volé. Donc, tu n'as aucun contrôle même sur ton argent. Il y a des banques au Liban, on l'a vu, le Liban qui s'est effondré, multitude de pays de l'Amérique latine, l'Argentine, le Vénézuélan, dont toutes les monnaies se sont toutes effondrées, ça n'a plus aucune valeur, les gens ont tout perdu. Et non seulement ça, ça prend des millions et des millions de, je ne sais pas quel pesos ou quel dollar de Bolivar ou peu importe pour avoir l'équivalent d'un dollar américain parce que c'est encore la monnaie d'échange international numéro un. puis dans certains, on a vu la crise bancaire au Liban qui sévit encore. Le Liban qui est un pays d'une richesse incroyable, on l'appelait d'ailleurs la Suisse du Moyen-Orient, non? Tu ne peux pas retirer plus de, je pense, 10 dollars ou 15 dollars par jour ou l'équivalent ou quelque chose comme ça. Multitudes de pays sont comme ça. D'ailleurs, je mets au défi de tous les auditeurs de penser même à vouloir investir. Disons, tu as beaucoup de gens qui achètent, des gens qui investissent dans les dettes des pays en achetant des bons parce que c'est ça dans le fond quand les pays émettent des bons de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils te font acheter leurs dettes en te promettant que tu vas avoir 2, 3, 4, 5 % de rendement ou peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une tête sur les épaules qui achèterait des dettes de la Bolivie, des dettes de l'Argentine, des dettes du Venezuela, des dettes du Nigeria? Personne! Donc, tu le vois même qu'au cœur de ce qui est le plus important parce que tu travailles pour ça, l'argent, ben, tu n'as pas vraiment de liberté puis de contrôle sur ton argent. Ça, sans compter le fait que même le gouvernement vient piger dans ta paye sans te l'avoir demandé, tu n'as jamais donné l'autorisation, on te dit que, oh, la société a décidé de ce système et d'un contrat. On a une entente, une entente, où ça, une entente? L'entente avec qui? Une entente que tu as prise dans des engagements politiques il y a des décennies en disant, on va vous établir un système social, on va vous établir un système de santé gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, un système de santé, et un système d'éducation. D'ailleurs, qui a rendu l'école obligatoire depuis quand? Vois-tu à quel point, même dans les pays supposément démocratiques, tu n'as aucune liberté? L'école obligatoire? C'est complètement emperrant. Que l'école soit obligatoire pour qu'on ait accepté ça, sans dire un mot, parce qu'encore là, ça donne une belle jambe à l'élite, à la classe dirigeante, on va éduquer la population, on va rendre ça obligatoire. 95% des emplois nécessitent aucun diplôme, aucune connaissance, sauf celle d'une fois que tu sais écrire et lire et tu sais compter des trucs de base. Le reste, c'est d'aucun intérêt réel dans la vie, c'est des connaissances personnelles, c'est des histoires qu'on te raconte. On a décidé de certains morceaux de l'histoire qu'on va te raconter, on va ignorer 95% de tout le reste de l'histoire. La science, on va te parler de ce qu'on veut bien te parler et le reste, on ne t'en parlera pas. On va te parler du réchauffement climatique, mais on ne parlera pas du soleil qui est à la base de la vie et que c'est lui qui gère la température, certaine. Et ainsi de suite. L'enseignement obligatoire qu'on ait accepté ça, c'est quand même assez extraordinaire et qu'on l'accepte encore aujourd'hui. Je n'ai pas donné mon OK pour ça. Je n'ai pas donné mon OK pour qu'on vienne chercher 30-40% de mon argent. C'est le temps qui t'as passé au travail, ça, là. C'est ta vie qui t'as sacrifié. Puis cet argent-là, honnêtement, tu ne le verras plus jamais. Il est disparu pour des services de santé bidons qui ne te donnent absolument rien. 45, 50, 60% de la population comme moi et toi qui faisons attention et qui sommes en santé ne visitons jamais un seul médecin de notre vie. Ils nous ont imposé une assurance des médicaments ici au Québec, un des scandales les plus dégueulasses. Imposé par un tyran, Lucien Bouchard, impose à tous les Québécois soit d'avoir un régime d'assurance privée où tu vas payer 800, je pense que c'est rendu à 700 ou 800 dollars par personne par année pour une assurance médicaments. Moi qui ai pris et qui ne prends jamais de médicaments et la plupart des gens c'est comme ça. qu'on dira qu'il est dans une société libre. Donc, chers amis, l'Argentine va faire faillite pour bloquer un effondrement total de la monnaie. Ça, ça veut dire quoi un effondrement total de la monnaie? Ça veut dire que si toi tu es un pauvre Argentin qui a travaillé toute sa vie et que tu as des biens ou tu as des économies qui vend je ne sais pas moi 10 000 dollars bien, avec l'effondrement de la monnaie ce que tu as comme économie ça devient zéro. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que dans nos pays avec la diminution de la valeur de notre argent à cause de l'inflation au fil des décennies qui ne cesse d'augmenter parce que les banques centrales et les gouvernements n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent et cet argent-là il n'est pas dans tes poches il n'est pas dans mes poches je ne sais pas il est où il faudrait le trouver cet argent-là depuis des décennies qui est imprimé à gogo fait en sorte que ton argent perde de la valeur ça veut dire que si tu avais une fortune familiale évaluée à 100 000 dollars disons il y a 50-60 ans sans avoir sans avoir rien fait cette 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 réserve familiale cette fortune familiale ou cette économie familiale aujourd'hui ne vaut probablement que 30 000 dollars et dans un autre trois décennies ou deux décennies 20 ans ça vaudra zéro comprends-tu ? la nation sud-américaine a déjà dépensé toutes ses réserves internationales liquides plus un autre milliard de dollars estimés selon le cabinet de conseil économien et estrategia basé à Buenos Aires ce qui fait monter les enchères alors que la nation fait face à une sécheresse historique et à une récession éminente il fallait qu'ils amènent une sécheresse historique là-dedans parce que c'est la mode ça aussi sans argent liquide facile à dépenser des questions tourbillonne quand ça va combien de temps encore le gouvernement peut continuer à défendre le Pézos contre un effondrement total le risque est une dévaluation de la monnaie qui devrait attiser une inflation de 104% et exacerber les niveaux élevés de troubles sociaux avant les élections présidentielles présidentielles d'octobre pendant ce temps-là aux États-Unis le marché financier se prépare au défaut alors que Biden et les républicains creusent le plafond de la dette là on est pris avec une dette astronomique aux États-Unis les deux parties sont coupables c'est celui qui va dépenser le plus parce que ça s'en va tout dans la swan de Washington que ce soit les républicains avec Donald Trump ou avec qui que ce soit ou les démocrates avec qui que ce soit c'est tout le même monde qui est là depuis des décennies puis qui dépense puis qui dépense puis qui dépense puis qui envoie tout l'argent entre les mains des élus à Washington D.C. puis tu n'as jamais eu autant de misère dans la population aux États-Unis parce que les politiciens ne sont pas là pour faire avancer la condition humaine c'est tous des fraudeurs des manipulateurs et des bons à rien qui sont des marionnettes de gens qui sont bien plus importants et puissants que eux et c'est comme ça que le système fonctionne aux États-Unis et le dollar américain ne s'effondrera pas et il va rester la monnaie d'échange jusqu'à présent puis encore pour un bon bout de temps parce qu'à peu près c'est en moyenne 100-150 ans la durée d'une monnaie si tu fais la recherche là-dessus tu vas voir qu'à une certaine époque tu avais la monnaie portugaise qui était la monnaie d'échange après ça tu as eu l'Espagne après ça tu as eu je pense la France aussi avant ça tu avais eu l'Angleterre ou vice-versa après l'avènement du dollar américain puis à peu près si tu vas voir toutes ces périodes-là c'est tout à peu près 75-80-90 ans peu importe et c'est toujours des guerres ou des dettes énormes ou des dépenses énormes qui ont fait effondrer ces monnaies-là et les Américains s'en vont vers ça mais c'est pas encore rendu là mais ça se prépare tranquillement on te voit il y a des mouvements qui s'opèrent mais que ce soit Pierre-Jean-Jacques ou quelque monnaie que ce soit qui va être la monnaie d'échange international ça changera rien dans ta vie ça changera rien dans ma vie ça changera rien dans la condition humaine la classe dirigeante sera toujours la classe dirigeante et nous autres on sera toujours le troupeau de galériens et d'esclaves je vous laisse ça dans la boîte de description bon jeudi c'est peut-être le genre de paye en plus de la classe pour la classe c'est que la classe qui a la classe soit le genre de paye à ce que la classe